La pièce est censée reprendre dès la fin du confinement. Il va falloir évidemment qu'on la répète un petit peu, qu'on se la remette un petit peu en bouche, mais dix ans après, reprendra, effectivement, j'espère non pas, ni même pas dans un an, encore moins dans dix, mais dans quelques semaines. Quelques semaines après, nous reprendrons la pièce et il y a une tournée qui est prévue pour dans un an aussi. Le film qui s'est interrompu aussi, que je faisais pour TF1 et Carole Bouquet s'est interrompu, j'espère que je vais reprendre. On espère tous qu'on va reprendre des activités généreuses, fédératrices et tous ensemble, mais pour l'instant, ce qui est un peu angoissant et fascinant à la fois dans cette période, c'est qu'on est vraiment dans le carpe diem. Au jour, le jour, à chaque jour suffit sa peine, mais aussi sa joie, ses notes d'espoir, ses notes d'inquiétude, mais c'est aussi ça qui est fascinant tout d'un coup, anthropologiquement parlant, je trouve ça assez incroyable ce qu'on est en train de vivre. On n'entend pas, là on est à Meudon, d'habitude on entend les rumeurs de la ville de Paris, là on ne les entend pas, tout est en train de se transformer. Et voilà, moi j'aime bien en même temps cette période, je pense qu'elle nous permet, même si nos corps sont contraints de rester sur place et de moins bouger, nos esprits eux continuent à rêver, à vagabonder, à errer, et finalement ça, ça nous fait du bien aussi je crois. Quand je sors de ces moments un peu d'émulation, de regroupement, de bruit, de foule, de public, j'aime bien de toute façon me retrouver seul. Donc cet état, je ne voudrais pas qu'il dure, on aime bien se retrouver seul quand on sait qu'on a la possibilité de se retrouver avec du monde. Voilà, quand on choisit sa solitude, c'est formidable. Là effectivement, elle est un peu contrainte, donc elle ne me pèse pas encore, je ne voudrais pas qu'elle me pèse, mais pour l'instant je ne le vis pas si mal que ça. Et puis je vous dis, j'ai la chance de faire aussi un métier où mon esprit, où je travaille beaucoup avec ma tronche, elle vaut ce qu'elle vaut, mais avec mes petits moyens, ça me permet quand même d'écrire, ça me permet encore de réfléchir, et donc sans éprouver la même contrainte que quelqu'un qui ferait un métier de contact moins basé sur la réflexion.